Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu défi avec moi-même, donc c'est parti, on y va ! Nous sommes accompagnés d'une mouche un petit peu envahissante, j'espère qu'elle ne va pas avoir la bonne idée d'aller vibrer à côté du micro, bref. Vous l'aurez compris dans le titre, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo saga que j'aimerais terminer avant la fin de l'année. J'ai pas mal de titres, c'est peut-être un peu ambitieux, certaines plus que d'autres, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Très honnêtement, j'ai envie d'y croire, on verra ce que j'aurai réussi à faire, je vous ferai un bilan début janvier de tout ça. Mais peut-être, peut-être que je vais y arriver, donc je vais vous parler de cette saga que j'ai entamée et que je pense être capable de lire d'ici la fin de l'année. Et il y a deux sagas que je n'ai pas du tout entamées, mais que je mets ici quand même parce que j'ai très envie de les lire vraiment très rapidement. Je pense que c'est des sagas qui se lisent très bien, donc potentiellement ça peut fonctionner. Première saga que j'aimerais terminer là, et je pense que pour le coup celle-ci ce sera le cas, parce que je l'ai dit avec Emeline et qu'elle est tout aussi motivée que moi, c'est la duologie Elle et le feu. J'ai pas tout à fait fini celui-ci, mais ça sera fini dans la journée pour moi. Et puis après il y aura le tome, celui-là, donc Elle et la cendre, qui vient tout juste de sortir. Je pense qu'Emeline est tout aussi motivée que moi à terminer la saga. C'est pas le plus gros investissement, je pense que c'est faisable, je pense que ça, ça sera validé pour la fin de l'année. C'est une très chouette, enfin en tout cas ce premier tome était très chouette. Je l'ai pas encore terminé, encore une fois, donc je vous parle de ça avec encore un tiers à lire, donc c'est à prendre avec des pincettes. C'est une très bonne saga, très divertissante, qui reprend un schéma narratif et des tropes assez classiques pour du young adult et même pour de la fantaisie de manière générale. En revanche, très engagée et c'était une très bonne surprise, très engagée sur des thématiques féministes, que ça soit autour de la sororité, des relations entre les femmes, que ça soit autour du sort des femmes parce qu'on est dans cinq royaumes différents avec cinq traitements des femmes très différents. Ça va de la matriarchie pure et dure où les hommes n'accèdent pas du tout au pouvoir jusqu'au royaume extrêmement misogyne où les hommes sont polygames et les femmes n'ont absolument pas le droit de s'instruire. Donc c'est très engagé sur toutes ces thématiques, ça fait vraiment très bien le job, c'est très divertissant. J'aime beaucoup, je vais le terminer, je vous en reparlerai dans un prochain vlog. Et quand vous avez le nez dedans, c'est très difficile de le relever, donc pour moi déjà, ça en soi, c'est une réussite. Le deuxième que je vais vous présenter n'est pas une saga, c'est un livre qui a été coupé en deux. Mais vu qu'il y a deux tomes, je le casse quand même ici parce que du coup, j'ai la deuxième moitié à lire et je suis sûre que plein d'entre vous s'y attendent. Swan Song de Robert Macamon, j'ai lu le premier tome, enfin la première partie, il y a un an. Il est maintenant grand temps que je sorte celle-ci. C'est totalement d'actualité, donc je pense qu'en novembre, je ne pense pas le lire là, fin octobre, mais en novembre, je le sortirai parce que vous voyez quand même, rien que la couverture laisse présager qu'on est dans, comment ça s'appelle ? Un hiver nucléaire, je crois. J'avais beaucoup aimé le premier tome avec ce qu'il avait d'un peu sexy, c'est un peu à l'ancienne, mais c'était quand même très chouette. Donc j'ai très hâte de continuer. Je sais que cette deuxième partie a beaucoup moins plu, mais il n'empêche, je l'ai. C'est un cadeau de mon frère d'ailleurs, je crois, et j'ai envie de terminer ça, donc je le mets ici. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, déjà c'est publié chez M. Toussaint L'Ouverture, donc moi j'aime beaucoup leur travail éditorial, comme toujours. Et ici, il y a une bombe nucléaire qui éclate sur les Etats-Unis. 90% je crois de la population, évidemment, meurt soit de l'explosion, soit des suites de l'explosion, donc de brûlures chimiques et compagnie. Et il reste quelques personnes qui, évidemment, nous on va suivre. Et ces personnes essaient de survivre dans cet univers devenu extrêmement hostile et très dangereux, puisqu'il y a beaucoup de radiation dans l'air. On suit différents personnages. Alors je ne pourrais pas vous redire les noms, déjà que quand j'ai lu un livre il y a deux semaines, j'oublie les noms, autant vous dire qu'il y a un an. Mais on suit des personnages très très différents et tous assez atypiques, j'ai envie de vous dire. Et c'est vraiment très sombre, très dur, assez violent. C'est quand même, voilà, c'est un post-apo quoi. Concrètement, c'est du pur et dur post-apo. Et il y a une dimension un peu fantastique. Donc, c'est assez plaisant, je ne vais pas vous cacher que j'aime beaucoup. J'ai très envie de continuer ça, de le terminer. On nous dit derrière ce deuxième tome, le moment est venu de savoir si un nouveau printemps est possible. Je ne sais pas, on verra, je vous en reparlerai. Une autre saga que je pense être capable de terminer très rapidement parce que c'est un jeunesse et que ça se dévore en quelques heures, vraiment, c'est La maison au mille détours de Diana Wine-Jones, troisième et dernier tome de la trilogie de Hurl. Ce sont des tomes compagnons mais dans le même univers. Donc, pour moi, c'est une saga et j'ai très envie de terminer. J'ai vu de très bons retours sur ce troisième tome. Je ne sais même plus de quoi ça parle, très honnêtement. Je l'ai acheté il y a un certain temps. Je l'ai acheté en mars, voilà. Il est encore là. De quoi parle ce troisième tome ? Ici, on va suivre Charmaine qui se voit confier la garde de la maison du sorcier royal Guillaume, son grand-oncle. La mission paraît simple et propice à beaucoup de temps libre. Elle ignore toutefois que la bâtisse n'est pas ordinaire. Celle-ci est en effet conçue comme un labyrinthe dont chaque porte vous mène à travers le temps et l'espace vers des lieux différents. Rejoindes par Pierre, un apprenti sorcier pour le moins maladroit, la jeune femme se perd au cœur de la maison au mille détours et découvre qu'un gigantesque complot s'organise dans le royaume. Le temps est désormais compté. J'ai vu des très bons retours sur la maison au mille détours. J'ai très envie de le lire. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous en dire. Je pense que tout le monde connaît au moins deux noms cette saga. Si vous aimez la littérature jeunesse ou la vue passée, le tome 1, c'est le roman qui a inspiré Le Château en bilan de Miyazaki. Donc, c'est très chouette, j'aime beaucoup. J'avais adoré le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 2. J'ai très envie de lire ce tome 3. Restons dans le jeunesse young adult avec le tome 3. Je suis désolée, il est encore emballé. Peut-être que je pourrais le déballer. Donc, le tome 3 des Sœurs Carmine de Laurine à l'école que j'ai trouvé d'occasion pour un prix raisonnable. Ce qui n'était pas évident parce que ce tome 3 est difficilement trouvable. Depuis, il y a l'intégral qui a été publié. Mais moi, j'avais les deux premiers dans ce format. Donc, je voulais trouver le tome 3 dans ce format également. Je l'ai. Je l'ai acheté très récemment. D'ailleurs, en fin septembre, je crois. Et ici, on va suivre la troisième sœur des Sœurs Carmine. Donc, de Laurine qui est la plus jeune. Et qui a un ami imaginaire très particulier. Et c'est vraiment ma sœur préférée, je pense. Alors, je ne sais pas si ce sera mon tome préféré. Mais de Laurine est ma sœur préférée. Parce que c'est la plus mystérieuse. C'est celle qui a le plus de pouvoir. Et je pense que c'est celle qui peut faire le plus de choses assez surprenantes. On suit à chaque tome l'histoire d'une des trois sœurs. Et ici, c'est de Laurine, la dernière. Donc, le premier, c'est Meryver, la sœur du milieu. Le deuxième, c'est Tristabel, l'aînée. Et voilà, chacune a une personnalité très différente, etc. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup de Laurine. Je vous dis, c'est la plus mystérieuse. Et puis, elle est très mignonne. Elle est très attachante. Donc, voilà. Très hâte de le lire. Ça, pareil. C'est sûr que je vais le lire. Et c'est sûr que je vais terminer cette saga. Parce que, voilà. Vraiment, c'est tout petit. Ça fait quoi ? 200, 250 pages. Mais bon, ça se lit très très bien. Et puis, c'est Ariel Holtz. J'adore Ariel Holtz. Donc, ça rentre dans mon Cocorico. C'est parfait. Ça valide beaucoup de cases. Autre livre qui rentre dans mon Cocorico et qui est une fin de saga, c'est bien entendu le tome 2 d'Emblème. Donc, les secrets d'Arche... J'allais dire d'Archemonde. Pas du tout. Les secrets d'Archeronde. D'Archeronde. C'est dur à dire. Les secrets d'Archeronde. J'ai adoré Emblème, en fait. J'ai adoré Emblème parce qu'on suit des personnages un peu atypiques qui ne sont pas tout gentils, tout méchants. Parce qu'effectivement, il y a une romance, mais elle est très slow burn et elle ne prend pas tant de place que ça. Même si c'est le centre du récit. C'est très paradoxal, mais j'adore ça. Je trouve ça génial. La plume de Loterie, c'est très chouette. Elle réussit extrêmement bien les ambiances. Elle réussit extrêmement bien le côté sombre et mystérieux. C'est vraiment un très bon bouquin. Et c'est assez engagé aussi. Donc voilà, j'ai le petit marque-page puisque je l'ai acheté aux Alienals et qu'il est dédicacé. Je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que vous l'avez vu passer. Et puis voilà, si vous avez envie d'un young adult qui est un young adult pas très jeunesse. Quand même, il y a des trucs assez trigger dedans malgré tout. Mais très chouette. Ambiance tout à fait hiver, Halloween et tout. Là, ça fonctionne très bien. avec un personnage féminin qui essaie de s'émanciper. Un personnage masculin qui essaie de comprendre d'où viennent certaines pathologies qu'il a depuis très longtemps et qui est assez angoissé et renfermé sur lui-même. Donc des personnages assez atypiques, somme toute. Eh bien, lisez, emblème. En plus, ça rentre dans le cocorico. Nous allons passer aux deux pavasses. Et c'est un des deux. Ça devrait le faire. L'autre est un peu ambitieux. Mais on va essayer. Donc, pareil, deuxième tome d'une duologie. Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan. Qui est beaucoup plus gros que le précédent. Et que j'ai adoré le tome 1. Vous le savez, je vous en ai parlé. Je l'ai lu l'été. Pas cet été-là. Pas l'été 2024. Mais l'été 2023. Et j'avais adoré. Ça, normalement, ça doit se lire avec Emeline, Pénélope et Kim. Il me semble qu'on avait dit ça. Peut-être d'autres personnes, mais j'ai oublié. Et si c'est le cas, j'en suis désolée. C'est de la fantaisie historique. Mais avec un côté fantaisie très low-fantaisie. Ça veut dire qu'il y a un petit aspect fantastique, magique. Mais ça reste principalement l'historique. C'est de l'adulte. C'est pas du tout de la romantaisie. Par contre, c'est très engagé en termes de thématiques LGBTQIA+. Avec des vraies questions assez intéressantes qui sont posées. Ça propose un ouvrage qui se passe en Chine. Durant la période où la Chine est envahie par les Mongols. Vraiment, c'est hyper intéressant. C'est hyper bien écrit. Ça fonctionne très bien. On a des personnages qui ne sont pas du tout manichéens. Moi, j'ai adoré le tome 1. Et j'ai très envie de terminer cette duologie. Je l'ai depuis sa sortie, puisque je l'ai acheté à sa sortie. Novembre 2023. Ça fait un an quand même, dans tous les cas. Donc ça, j'aimerais bien le sortir. Il faut que je relance les filles. Mais je sais qu'Emeline est assez motivée. Je pense qu'il y a moyen de motiver Kim et Pénélope. Nous verrons bien. Mais ça me permettrait de terminer une saga. Enfin, dernier tome d'une saga entamée. Et enfin, dernier livre que je vous présente d'une saga entamée. Mais c'est le deuxième tome que je vous montre sur trois. Donc j'ai lu le premier. Il m'en reste deux à lire. Et c'est des pavés. On va essayer, mais ce n'est pas gagné. C'est la saga God of Men de Barbara Kloss. J'aimerais beaucoup terminer cette saga cette année. Vraiment. Pourquoi ? Parce que, mine de rien, sous ces airs de petites sagas mignonnes comme ça. Et un peu vendues Young Adult ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est l'idée que moi je m'en faisais. C'est très dense. Il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup d'intrigues. Et là, Emeline a lu le tome 1 pour nous rejoindre. Pour qu'on enchaîne début novembre avec le tome 2. Et quand elle en parlait, je me rendais compte que j'avais oublié déjà beaucoup de choses. Alors que je l'ai lu en août. Début septembre. Donc, il faut qu'on la sorte. Parce que sinon, je vais tout oublier. Et ça m'embête. Même si je peux avoir des résumés spoilants et compagnie. Je n'ai pas envie. J'ai envie d'être dans cette hype. Moi, j'ai beaucoup aimé. Emeline et Natcha ont aussi beaucoup aimé. Mais plus ça va, plus les tomes sont gros. Celui-ci fait plus de 600 pages. Et je crois que le troisième est encore plus gros. Donc, c'est ambitieux. Mais faisable. Parce que ça se lit très bien. Donc, nous verrons. Je le mets là. J'espère que je validerai cette saga. Et qu'on va réussir à lire le tome 2 en novembre. Le tome 3 en décembre. Et on sera content d'avoir terminé une saga. Il y a deux sagas que je n'ai pas du tout commencé. C'est que j'aimerais beaucoup lire sur ces deux derniers mois. Et vous voyez que c'est pour ça que je vous dis que c'est très ambitieux. Mais pourquoi pas. A la limite. Je suis à l'heure actuelle à un rythme de 10 à 12 romans par mois. Je pense pouvoir caser tout ça. Après, parmi toutes les autres choses que j'ai à lire. Donc, à voir ce que j'arrive à faire. Évidemment, ces deux sagas ne sont pas une priorité. La priorité, c'est de terminer celles qui sont déjà en cours. Mais potentiellement, celles-ci le seront aussi. Donc, je ne sais pas. Bref. Je ne les ai pas sorties des cartons. Parce que je n'avais pas le courage. Mais ce n'est pas grave. Je vous remets les images. Il y a premièrement l'intégrale de Steam Sailors. Que m'a offert Penélope pour mon anniversaire. Donc, de Eli S. Green. Qui validerait aussi plein de choses dans le Cocorico. Puisque c'est une autrice francophone. C'est publié chez Golfstream. J'ai la magnifique intégrale. Je n'ai vu que des bons retours. Parfois des excellents retours. Parfois un peu mitigés. Mais jamais mauvais dans tous les cas. Je n'en sais pas grand-chose. On est sur, à priori, une histoire de pirates. Qui sont dans des bateaux volants. Et moi, ça me suffit complètement. Ça me fait très envie. Donc, j'aimerais bien. Peut-être en audio. Le format papier et l'audio. Nous verrons bien. Mais je me le mets ici. Parce que j'aimerais beaucoup. L'entamer et la terminer. Mais au moins l'entamer. Peut-être. Ça serait chouette. Autre saga que j'aimerais entamer et terminer. Et Emeline me suivra. Elle est très motivée aussi. Et c'est pour ça que je le mets ici. C'est la saga Loin des îles mauves de Chloé Chevalier. Qui est une duologie Young Adult publiée chez Robert Laffont. Dans la collection R, je crois. Il me semble. Je ne suis plus sûre de ce que je vous avance. Mais je crois que c'est du Young Adult. Et a priori, c'est dans l'univers étendu des récits du demi-loup. Puisque dans les récits du demi-loup, on parle des îles mauves. Je ne pense pas qu'il y aura des liens entre les deux. Mais c'est le même univers, en tout cas, a priori. Et évidemment, ça me fait très envie. Je crois que c'est une duologie, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas revérifié, mais il me semble. Et les deux tomes, en tout cas, deux tomes sont sortis. Et Emeline est très, très motivée pour le lire. Et moi aussi, puisque j'ai les deux. C'est assez ambitieux. Mais j'ai envie de vous dire, plus j'ai des grandes ambitions. Et plus il y a de chances que je valide deux choses. Plus je vois un grand et plus je me motive en général. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les sagas que vous aimeriez terminer pour cette fin d'année. Mettez-moi une, deux ou dix. Peu importe ce que vous voulez en commentaire. Je serais très curieuse de savoir quels sont les sagas que vous avez très envie de terminer là, dans les deux prochains mois. Parce que c'est déjà bientôt la fin de l'année 2024, mine de rien. Je vous remercie, comme toujours, pour votre soutien. Je vous remercie pour vos commentaires. Je remercie toutes les personnes qui m'en laissent régulièrement. Et toutes celles qui se font parfois un peu violence pour laisser une petite trace de leur passage alors qu'elles ne sont pas à l'aise avec ça. C'est vraiment, vraiment très gentil de votre part. D'une part, ça me touche. Et en plus, ça aide la chaîne. Donc c'est absolument adorable. Je vous suis très reconnaissante. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée, fin de journée, week-end, semaine. Je vous fais de très gros bisous. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501